Yo les Trasheurs ! Ça fait plus de 22 ans que Sacha et Pikachu veulent devenir maîtres Pokémon. 22 ans que nous autres fans attendons qu'il concrétise son rêve. Et voilà qu'aujourd'hui, enfin, la victoire, Sacha, maître de la ligue. Bon après, les médias ont crié un peu partout que c'était la première fois que Sacha gagnait cette ligue. Et bah non en fait, la première fois, c'était en 1999, Sacha a gagné la ligue Orange. Comme quoi, les tropiques, ça lui réussit pas mal. Malheureusement, c'était des épisodes bonus, pas une ligue officielle. Du coup, jusqu'ici, quelles sont les ligues Pokémon que Sacha a perdu ? Genre, est-ce que vous savez me dire à quel épisode on le voit pleurer après sa défaite ? Et bien on va répondre à tout ça dans 6 ligues Pokémon que Sacha a perdu. La Ligue Indigo Lors de la première saison, Sacha se qualifie pour la Ligue Indigo et ses débuts dans la compétition sont plutôt fracassants. Sacha écrase Mark lors du premier tour seulement avec son Krabos, puis enchaîne sur un dresseur inconnu qui se fera éliminer lui par Carapuce. Viendra le tour d'Eric au troisième tour qui perdra contre Pikachu et Krabos. Et enfin, le quatrième tour contre Jeannette qui donnera un peu plus de fil à retordre à Sacha grâce à son chetifleur connaissant les techniques ancestrales du Kung-Fu. A la suite de quoi, Sacha va se qualifier pour les huitièmes de finale contre Richie, un jeune dresseur qu'il a rencontré pendant le tournoi de la Ligue Indigo et avec qui il s'est lé d'amitié. Malheureusement, lors du jour J, Sacha et ses Pokémon arrivent l'affaiblit après une lutte contre la Team Rocket. Son recoup, ce qui est l'un de ses plus puissants Pokémon à l'époque, est trop fatigué pour combattre et Pikachu lui n'est pas au meilleur de sa forme non plus. Tout ça pour dire que le combat entre les deux amis va être aussi pâte et kick qu'un combat stratégique contre Noob. Sacha va donc commencer avec Carapuce qui va être rapidement mis au jeu par Papi Vision grâce à son attaque poudre-dodo, qui lui-même va sortir vite fait bien fait grâce à l'attaque tonnerre de Pikachu après un Damoclès surpuissant. Richie réplique alors en envoyant son salamèche, qui arrivera à bout de Pikachu en enchaînant une série de lances-flammes couplées à l'attaque charge et il ne reste alors qu'un Pokémon à Sacha, un seul espoir de victoire. Et il va décider d'envoyer Dracofeu ! Autant vous dire que Dracofeu va dominer sans aucune difficulté salamèche de Richie, qui désidera d'ailleurs de le rappeler d'envoyer au charbon son propre Pikachu. Malheureusement pour Sacha, Dracofeu ne lui obéit pas et refuse de combattre la souris électrique du genre que celle-ci n'est pas un adversaire à sa taille. Du coup, malgré sa défaite un peu bête, ben on peut dire que Sacha n'a pas été non plus exceptionnel dans ce combat. Il s'est laissé dépasser par les événements et n'a pas réfléchi une seule seconde à une stratégie. Il aurait suffit d'envoyer Pikachu dès le début contre Papillusion, gardant ainsi son carapuce pour le salamèche de Richie, et le dernier duel aurait été Bulbizar contre Pikachu. Et connaissant Bulbizar, il aurait sûrement gagné. La conférence argentée. Nous sommes en quart de finale. Sacha vient de vaincre Regis dans un fantastique combat. A l'époque, j'étais trop hypé. Genre la frappe Atlas de Dracofeu sur Tortank, les amis ! Regis, c'était le mec imbattable et Sacha lui mettait une grosse raclette. Ça y est, c'était enfin le moment de la victoire. On y croyait. Pour nous, ça n'allait pas durer 20 ans la saga Pokémon. C'était maintenant la fin. Et là, il se retrouve contre Harrison. Un mec zéro charisme, qu'on ne connaît pas, donc victoire facile. Sauf que non. Le combat s'ouvre avec Pikachu contre Kecleon. Il joue sur sa capacité à se fondre dans l'environnement et attaque Pikachu avec sa langue. Mais Pikachu est le plus fort, il arrive à l'attraper et à lui lancer une attaque tonnerre. Le KO est tiré. Farfuré rentre en lice. Il mettra Pikachu hors de combat rapidement grâce à son combo griffe. A partir de là, les duels s'enchaînent avec une grande intensité. Les Pokémon se rendent coup par coup et tombent les uns après les autres. Harrison va donc décider d'envoyer Brasigali, tandis que Sacha envoie Dracofeu qui, rappelons-le, sort d'un gros match contre le Tortank de Régis. Le duel final commence. Les Lanceflames fusent de chaque côté et s'annulent tout de suite. Brasigali profite de la fumée pour sauter en l'air et joute son agilité pour coller des coups directs à Dracofeu. Dracofeu est un monstre de puissance, il le contre avec un Lanceflame enchaîné d'une puissante frappe Atlas. Les deux Pokémon sont au bout de l'épuisement, se regardent et Sacha fait l'erreur de demander à Dracofeu d'attaquer. C'est cet acte qui lui coûte la victoire, car Dracofeu tombe de fatigue et perd le combat. Pour être un maître Pokémon, il faut connaître les limites de ses créatures, et ça, Sacha vient de l'apprendre durement. La conférence d'Eternara. Après avoir passé les 3 premiers tours, Sacha entre dans la véritable compétition en affrontant Cathy, dont il viendra à bout sans trop de difficulté. Bien alors, les 8ème de finale est au tour de Morrison, un jeune dresseur avec qui il se lit d'amitié durant la conférence. Le problème, c'est que Morrison n'arrive pas à se donner à 100% dans le combat, car pour lui, c'est impossible de combattre un ami. Sacha, lui, ami ou pas ami, il s'en fout. Il accède le quart de finale plus facilement, et basta. Carte finale dans lesquelles il va jouer stratégique pour la première fois de sa vie. Il va envoyer Onigali contre le Junko de Taizon, mais ils se mettront KO tous les deux après un combo de laser glace contre Lance Soleil. On assiste ensuite à la victoire de Shator sur Tangalis, et des 2 super performances d'Eledel qui éliminera Arayama et Donfant à lui tout seul. Malheureusement, la fête pour l'Eledel aura été que de courte durée, car le métallos de Taizon mettra KO l'oiseau grâce à un ultra laser pris de plein fouet par celui-ci, ainsi que Junko qui se fera démonter par un seul point météore. Ouais, c'est pas fameux fameux, d'ailleurs j'en ai pas parlé des crapins, mais c'est exactement la même chose. Sauf que lui, il n'a même pas touché son adversaire. Du coup, Sacha est obligé d'envoyer Pikachu face au métallos bien fatigué, et encore heureux, Pikachu va gagner. L'ultime confrontation de ce quart final sera donc le Miaos ultra stylé de Taizon, et malheureusement, Sacha va perdre son duel, car Miaos possède la capacité tonnerre qui permet d'annihiler les attaques électriques de Pikachu. Vraiment pas de chance de tomber contre le parfait Quinter Team ! La Conférence de l'Ile de Lys Sacha se retrouve pour la première fois en demi-finale d'une ligue Pokémon, après avoir vaincu de puissants adversaires. Il joue sa place contre Tobias, qui possède une équipe pratiquement full légendaire. Autant vous dire que les scénaristes voulaient vraiment pas le voir gagner. Tobias envoie donc son Darkrai qui va écraser les 4 Pokémon de Sacha. Le carnage ! C'est Junko qui en viendra à bout grâce à une combinaison de lame feuille et de vive attaque. Le problème, c'est que Tobias envoie Latios qui va rapidement le mettre KO. Sacha comprend alors qu'il a perdu, il envoie Pikachu qui va se surpasser dans un combat épique. Et c'est le coup final, l'explosion de suspense. Qui de ces deux va se relever ? Malheureusement, c'est pas Pikachu, et j'ai envie de dire, c'est pas si grave. Sacha n'avait de toute façon aucune chance, puisque techniquement, Tobias a encore 4 autres Pokémon. Et s'ils sont du même calibre et si c'est encore des légendaires, ça aurait été difficile pour Pikachu de se faire toute la team. La conférence de Wertheres. Sacha est une fois de plus en quarte finale, et se bat cette fois contre Alexis. Clairement, une tête à claques. On dirait ton petit cousin qui cave quand tu fais une bêtise, sauf que le petit haut, bah il est sacrément puissant. Le combat commence alors avec un affrontement de titan, le trioxyde d'Alexis contre le géolithe de Sacha. Malheureusement, géolithe se montre impuissant face à son adversaire et termine KO. Sacha continue alors avec Moustillon qui se montre lui particulièrement impressionnant, mais qui ne suffira pas non plus à vaincre le premier Pokémon d'Alexis. C'est finalement Grotichon qui va débloquer la situation en envoyant au tapis trioxyde et le noisir adverse. Alexis va alors riposter en envoyant l'amiral pour venir à bout du Pokémon de Sacha, qui ce dernier ripostera en envoyant Pikachu au combat. Et oui, il semblerait que Sacha ait enfin compris la table des types. En tout cas, Alexis, lui, bah il a encore des problèmes, parce qu'il va envoyer Lac-Messing contre Pikachu. Pas très malin, type haut et vol contre un type électrique, Pikachu le battra alors sans difficulté avant d'être appelé pour qu'il se repose. Le challenger vont donc envoyer Riolu au Déflésiant, sauf que le Riolu d'Alexis va venir à bout du Déflésiant de Sacha. Et là, pas de chance, mais genre vraiment vraiment pas de chance, parce que le Riolu va évoluer en plein combat. Lucario est surpuissant et va démonter le vipelier de Sacha. Le combat qui va donc déterminer le vainqueur est celui de Lucario et Pikachu. Et quel combat, entre les vives attaques de Pikachu, les boulelèques versus Horasfer et les fortes pommes de Lucario, le combat est vraiment tendu comme un string. Du coup, après un gros duel de queue de fer vient l'attaque finale, boulelèques contre Horasfer. Les deux Pokémon sont au tapis, se relèvent avec une grande détermination et retentent une dernière fois le même duel. Mais cette fois, c'est Lucario qui gagne. Sacha est vaincu. Et tant mieux, parce que cette saison, c'était de la merde. La Ligue de Kalos. De nombreux combats ultra badass pour un final extraordinaire entre Sacha et Alain. Ce combat avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque, que ce soit pour son animation, sa longueur ou son final incroyable. Le combat oppose Sacha à Alain, dans un 6 contre 6 époustouflant. Tous les duels sont épiques. Flambuzard contre Déflésant, Dimoré contre Brutalibré, Pikachu qui à lui tout seul parvient à éliminer Métalos, Tyrannosif et à fatiguer suffisamment le Dracofeu d'Alain. Il sera obligé de le rappeler, son Dracofeu, pour employer Scalproi qui battra le Muplodocus de Sacha, mais se fera vaincre par son Amphinobi. Et voilà le combat qui a tant fait parler. Amphinobi contre Sacha. Déjà, le combat est magnifique. Pour du Pokémon, on arrive à un niveau rarement atteint en terme d'animation, mais surtout, qu'est-ce que ce combat est épique ? Je le répéterai jamais assez. Dracofeu et Amphinobi se rendent coup pour coup. Personne ne parvient à prendre le dessus sur son opposant. Quand soudain, Amphinobi synergise et Dracofeu méga évolue. Amphinobi et Sacha se battent au summum de leur potentiel. La détermination se lie dans les yeux de ces deux Pokémon, allant puiser au fond de leur force pour s'imposer dans ce duel. Malheureusement, épuisé par la synergie et vidée de ses forces, Amphinobi s'effondrera, faisant de Sacha le numéro 2 de la ligue de Kalos. Vraiment, il était à deux doigts de gagner. La ligue d'Alola, la concrétisation d'un rêve. Vous n'avez pas pu passer à côté de l'info, Sacha a enfin gagné une ligue Pokémon après 22 ans d'animé. Mais croyez-moi, ça n'a pas été évident pour le héros. Le combat est l'opposé contre Gladio, son grand rival d'Alola, et se déroulait en 3 vs 3. Gladio a choisi Zoroark, son Lougarote Nocturne et son fameux Sylvalier. Là où Sacha optera lui pour Melmetal, Lougarote Crépusculaire et Pikachu. Le premier affrontement opposera Melmetal à Sylvalier. Le combat fera rage pendant de nombreuses minutes avant de se conclure sur une victoire in extremis de Sylvalier, qui sera amigué au très rapidement par Pikachu grâce à un super combo de Toilet Lake ou Play à une vive attaque surpuissante. Tibiaio ripostera alors en envoyant son Lougarote Nocturne. Le combat ne voit pas de Pokémon dominant jusqu'à ce que Pikachu porte un coup à Lougarote, révélant sa véritable identité, le Zoroark de Gladio. Cet affrontement se terminera sur une égalité, laissant le champ libre aux deux véritables vedettes du combat, les deux Lougarote. Et comme quoi, quand on veut te faire gagner, on te fait gagner, car c'est après 50 triposes prises dans sa tronche que de Lougarote de Sacha s'imposera, portant avec lui tous les efforts de ce camarade et de son maître. Ça y est, Sacha est le meilleur dresseur, c'est lui, le maître Pokémon. Eh ben, c'est pas trop tôt quand même ! Certains y voient là la fin de la série Pokémon telle qu'on la connaît, imaginant un retour de Sacha à Bourgpalette menant à un reboot de la série. Et vous, que pensez-vous de cette victoire ? Voulez-vous continuer de voir Sacha ou souhaitez-vous voir un nouvel héros, une nouvelle série Pokémon ? Pourquoi pas plus mature ? Répondez en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur Twitter. C'est vraiment là que ça se passe, en ce moment. Merci à Choff Burlesque pour son aide, ça a été Gecko et Neoxys, à la prochaine pour de nouvelles vidéos, ciao !